Bonjour mes délicieux co-créateurs, c'est Lilou en direct des Feux de la Rampe à Paris dans le 9e avec le professeur Henri Joyeux. Bonjour, je suis ravie de vous retrouver. Moi aussi, après la réunion à Paris. C'était pas mal à la réunion, c'était même très bien. Oui, oui, oui. Bon, Paris est un petit peu plus gris, mais en tous les cas, vous nous apportez plein de soleil. Et c'est surtout par rapport à ce sujet, le sujet de l'alimentation. Vous avez écrit, vous avez vendu à plus de 300 000 exemplaires changés d'alimentation. C'est une référence sur l'alimentation. Vous en avez écrit de nombreux autres depuis. Vous êtes absolument passionné, vous êtes passionné de... Anthropologique, anthropologique. C'est-à-dire, je souhaite que dans le palais des saveurs, c'est pas la bouche, je vous l'ai déjà dit, la bouche, c'est pour se rouler des pelles, pas plus. Mais le palais des saveurs, ça a du sens. Et je souhaite mettre du soleil dans le palais des saveurs, c'est-à-dire des bonnes choses, pour que tout fonctionne bien. Les reins, le foie, le cerveau, tout. Voilà. Et ça, c'est possible. Et c'est ça qui est absolument fascinant, parce que le problème d'aujourd'hui, c'est que nous n'allons pas dans le bon sens, souvent, parce que nous sommes influencés, et qu'il y a des influences néfastes, mais qui apparaissent avec, je dirais, des budgets publicitaires monumentaux. Il faut être clair, quoi. Et donc, on est trompé. Et moi, je suis là pour dire des choses claires, avec un peu d'humour, parce qu'étant joyeux, 24 heures sur 24, ça passe plus facilement. Et puis, depuis les tout-petits jusqu'aux plus grands. Et avec mon épouse, nous avons complémentarité et complicité. Elle est sur le côté de la pratique, moi plutôt sur la théorie. Et donc, avec ça, ça fait la totale. Oui. Parce que des personnes qui sont informées, si nous sommes informées sur ce qui se passe au niveau de la santé, au niveau de l'alimentation, on va faire des choix qui sont conscients, on va pouvoir avoir un impact sur notre santé, bien sûr, mais aussi sur la conscience. Ce qui m'intéresse ici, traité avec vous aussi, c'est à quel point nos capacités cérébrales, notre santé, bien sûr, mais aussi notre éveil, de raisonner par soi-même, est impacté par ça. Et on peut faire des choix courageux, et des choix qui vont avoir un impact dans la société. Et ça, ça passe par l'alimentation. Absolument. Notre liberté, je dirais, de choix, pas simplement de l'alimentation, mais notre liberté de choix dans la vie, pour toutes les décisions que nous avons à prendre, dépend beaucoup de ce que nous mangeons. Parce que je peux être déprimé parce que je mange mal. Et si je suis déprimé, je ne vais pas prendre des bonnes décisions. Alors que si j'ai une alimentation qui est, je dirais, conforme à ce que mes neurones me demandent, le problème, c'est que mes neurones, ils ne me parlent pas. Ils ne me parlent que quand je suis malade. Parce que quand je suis malade, c'est le neurone qui me dit, ça ne va pas. Quand je reçois dans mon estomac des éléments qui ne sont pas faits pour lui, qu'est-ce qu'il fait l'estomac ? Il me répond en donnant trop de liquide acide. Il me donne un ulcère, il me donne une gastrite, une inflammation. Et ça, c'est vrai pour tous nos organes. Quand, par exemple, j'esquinte mon foie, j'ai taux de gamma-GT qui sont élevés. Ça veut dire que le foie est en train de me crier. Mais arrête de me gaver de sucre, de lactose. Arrête. Mais le problème, c'est que si vous n'êtes pas informé, et grâce à vous, on va faire passer l'information à des millions de gens. Exactement. Mais alors, quel est ce rapport au corps ? Enfin, quelle est cette communication ? Comment le corps communique quand il y a un aliment qui ne lui convient pas ? Alors, c'est simple. Nous avons des connexions entre nos neurones, qu'on appelle des articulations neuronales ou des synapses. Peu importe le nom. Mais ces articulations fabriquent ce qu'on appelle des neuromédiateurs. Bon. Nous avons des neuromédiateurs, une bonne douzaine. Nous en avons qui sont positifs pour notre santé et d'autres qui sont négatifs. Je vous stresse, je vous envoie un coup d'adrénaline. Je vous apaise, je vous donne de l'acétylcholine qui est un neuromédiateur qui vous apaise. Je vous donne une allergie, je vous donne de l'histamine qui vous crée une réaction allergique. Si donc, vous avez une alimentation qui est bonne pour vos neurones, obligatoirement, vous allez fabriquer des neurotransmetteurs positifs. Quand je dis positifs, créativité, imagination, envie de transmettre, parce que si vous avez de la créativité, ce n'est pas que pour vous. Imagination, ce n'est pas que pour vous, c'est aussi pour les autres. Et donc, ça va être le bonheur de distribuer ce que vous avez mis dans votre cerveau grâce à ce que vous avez mis dans votre tube digestif. Vous voyez, la relation est d'une extrême importante. Vous avez des gens qui sont déprimés, des schizophrènes, chez lesquels vous changez l'alimentation et vous voyez les gens qui s'épanouissent. Et vous leur arrêtez tous les médicaments qu'on leur donne. Il faut savoir que les psys, aujourd'hui, sont abusifs. Pourquoi ? Parce que les labos sont très contents que vous n'arriviez pas à dormir. Somnifères, vous avez un peu d'anxiété, anxiolytiques, un petit peu de déprime, des antidépresseurs, on vous trouve ça. Vous sortez du sommeil après ces médicaments, c'est comme si vous sortiez du coltard après une intervention chirurgicale. Vous ne savez pas très bien où vous êtes. Donc, le sommeil est fait pour nous reposer, pour faire que tous les dossiers que nous avons en tête, Dieu sait que nous en avons tous, eh bien, ils se mettent à leur juste place. Celui-là doit être en haut, celui-là doit être en bas. On va hiérarchiser. Mais tout cela va dépendre de notre alimentation. Alors, le grand public est en train de comprendre, mais entre nous, les médecins, n'ont pas encore compris. Pourquoi ? Le gastro-entérologue qui s'occupe de votre tube digestif, c'est un tubologue. Ça veut dire qu'il vous met le tube par le haut, le tube par le bas, et il est content de les rejoindre. Bon, il gagne un pognon fou avec ça, ça lui suffit. Donc, il se moque de ce que vous mettez à l'intérieur. Ce qui l'intéresse, c'est que vous ayez de l'inflammation. Ce qui l'intéresse, c'est que vous ayez des polypes. Ce qui l'intéresse, c'est que vous ayez un risque de cancer. Parce qu'avec ça, vous allez le voir quatre fois dans l'année. Alors que moi, je ne suis pas pour cela. Je suis chirurgien et cancérologue. J'ai opéré trop de patients en me disant chaque fois, mais ce monsieur, cette dame que je mets sur ma table d'opération, si elle avait été, si il avait été informé, il ne serait pas là aujourd'hui. Il serait à la plage, il serait à la mer, il serait au cinéma, il serait en famille, voyez. Comment trouver des aliments de qualité ? Parce qu'il y a aliments, il y a aliments, c'est ça. Quels aliments ? Et ils ne sont pas tous le même impact sur notre corps. Bien sûr. Alors, première chose, dans l'état actuel de la société, nous sommes grosso modo à 80% d'aliments d'origine animale et 20% d'aliments d'origine végétale. Ça, il faut l'inverser. Mais ça ne se fait pas du jour au lendemain. Ça veut dire qu'il faut que j'aille vers 80% de végétal et 20% de produits animaux. Ça ne veut pas dire que je suis un végétalien. Le végétalien, c'est un exclusif du végétal. J'appelle ça un peu les talibans du végétal qui ne supportent pas de prendre un oeuf, un bout de poisson, un bout de poulet, etc. C'est excessif. Donc, pour avoir 80% de plus vers du végétal, il faut que je prenne quoi ? Des fruits frais, de saison, si possible bio. Attention, l'agriculteur, c'est le premier acteur de ma santé. Quand l'agriculteur me donne des produits avec des pesticides, insecticides et autres soloprides, il m'envoie l'hosto. Quand l'agriculteur me donne des bonnes choses, au contraire, il me permet d'être en bonne santé. C'est pour ça que je dis que dans l'avenir, il faut que nous ayons un ministère de l'agriculture et de la santé réunis ensemble pour montrer que l'agriculteur, je le valorise sans dévaloriser le médecin, en leur disant, les gars, vous devez bosser ensemble. Parce que vous, l'agriculteur, quand vous me donnez un bon fromage, une bonne pomme, une bonne poire, un bon morceau de viande, poisson, etc., vous aidez à ma santé. Donc, on doit payer plus cher et réduire le coût de la santé de cette façon-là. Aller faire comprendre ça aux ministres, impossible. Ils sont sous la dépendance des labos. Le labo, il veut que vous soyez malade. Il est content que vous n'arrivez pas bien à entendre, que vous ayez un peu de toux, un peu de ci, un peu de ça, quelques hémorroïdes. C'est parfait. Tout ça, il crée des maladies à partir des médicaments qu'ils ont. Exemple, vous avez du cholestérol. On vous dit que le taux normal, c'est 2 grammes. C'est faux. Vous pouvez monter à 3 grammes. Mais si vous avez 2,10, attention, vous allez faire un accident vasculaire cérébral, vous allez faire un infarctus du myocarde, vite, vite, il faut faire une statine. Tout ça, c'est du vent de tempête. On nous trompe. On nous trompe. Et là, personne ne me fera taire. Et grâce à vous, j'ai une chance inouïe parce qu'on va diffuser. Alors maintenant, allons-y sur les aliments. Qu'est-ce que j'ai pris ce matin en petit-déjeuner ? Une pomme et une banane. J'ai pris des fruits de saison. Mais j'ai pris des fruits de qualité, si possible bio. Parce que j'ai fait faire à mon épouse le calcul, elle est ministre des Finances depuis 40 ans. Et elle m'a dit, mais écoute, en prenant bio, finalement, ça ne coûte pas plus cher que si on ne prend pas bio. Parce qu'on en prend plus dans du non-bio. Surtout quand on passe au végétal. Parce que ça coûte quand même moins cher, le végétarien, les légumes que la viande. Tout à fait, ça coûte moins cher. Et en même temps, vous allez remplir d'une manière intelligente votre palais des saveurs. Et comme vous l'aurez dans le palais des saveurs, vous allez utiliser vos ratounes. On en a quand même 32, ce n'est pas pour des prunes. Les dents ne sont pas faites que pour le sourire. Et puis, vous avez les glandes salivaires. On les a oubliées. On connaît les six glandes salivaires majeures que sont parotides sous-maxillaire et sublinguales. Mais on a oublié que dans les joues, dans nos joues, mettez le bout de la langue vers votre joue à droite ou à gauche, elle est humide. Pourquoi ? On a 400 à 700 glandes salivaires microscopiques qui fait que quand vous avez un bon vin, vous le faites tourner et vous vous régalez. Une bonne huile d'olive dans la salade, vous faites tourner et vous vous régalez. Ce n'est pas votre estomac qui vous dit que c'est bon. C'est ici que ça se passe. Mais nous avons oublié. Vous allez au McDo. Au McDo, vous avez du pain de mie. Surtout, ne fatiguez pas vos ratines. Et puis, vous avez de la viande hachée. N'a-t-elle pas été mâchée par quelqu'un d'autre avant moi ? Parfois, je me pose la question. Non, c'est scandaleux. On se fout de nous. Ça, les jeunes aujourd'hui, ils ne sont pas conscients de tout ça. Coca-Cola. Oui, il faut que vous en ayez un litre à la maison pour nettoyer votre tapis, pour déboucher la tuyauterie, mais pas pour le prendre. Vous voyez, donc... Je viens de mettre en ligne l'interview sur le suicide parce qu'on avait fait une deuxième partie à La Réunion sur le suicide des jeunes. Et c'est quand même lié, ça aussi. Là, on parle de la nutrition des jeunes, mais c'est lié aussi à ce comportement, après, un peu dépressif et des pensées négatives. Dépressif et des jeunes qui, au fond, si vous voulez, n'ont pas de sens à leur vie et à ce moment-là se disent à quoi sert la vie ? Je n'ai pas de boulot, je ne suis pas bien, je ne peux pas communiquer avec les autres. Et donc, autant arrêter ça et qu'on en finisse. Et en même temps, il faut voir de quoi ils se gavent. C'est effrayant. Bon, ils se gavent d'images. OK, il y en a des bonnes et des mauvaises. Ils vont plutôt vers les mauvaises que vers les bonnes. Ils se gavent de jeux. Et vous trouvez un jeune de 15 ans, 16 ans qui se pointe, vous voir en consultation avec un gros genou. Vous vous dites, c'est un rubiman. Il a pris un coup. Pas du tout. Il est sur sa oui-oui. Et sur sa oui-oui, il regarde que des conneries. Il fait des jeux qui ne servent à rien. Et en même temps, il se gavent de produits laitiers, la plupart du temps, sans savoir ce qu'il est en train de manger. Ça, les produits laitiers, nada. Les produits laitiers, chèvre et brebis. La vache, elle est sacrée. La vache, elle est pour le veau. Alors, qu'il y ait de la bonne viande, évidemment, dans le bœuf, dans la vache, je suis complètement d'accord. Mais aujourd'hui, le lait d'aujourd'hui n'est pas celui de nos grands-mères ou de nos mères. Elle faisait bouillir le lait. Souvenez-vous, il y avait la crème épaisse. Et ça, c'est fini. À moins d'avoir la vache dans le jardin. Si vous avez la vache dans le jardin, vous pouvez le faire. Quand vous êtes dans les Alpes ou dans les Pyrénées, vous pouvez aller chez le vaché, traire la vache avec les enfants et les petits-enfants, et vous faites bouillir le lait. Et là, vous avez la crème épaisse, vous faites de bonnes choses, n'est-ce pas ? Mais cette crème épaisse, c'est quoi ? C'est les facteurs de croissance qui sont explosés, qui ne sont plus actifs. Et moi, je les connais bien, ces facteurs de croissance, parce qu'étant cancérologue, qu'est-ce que nous utilisons comme traitement des nouveaux, nouveaux traitements du cancer ? Des anti-facteurs de croissance. Ça veut dire que, un, je vous en fais manger, et que si vous avez un cancer, ne vous inquiétez pas, on a ce qu'il faut pour vous soigner. Ce n'est pas vrai. Si vous avez un cancer du pancréas, et vous avez un an et demi de vie, deux ans, grand maximum, mais on va vous donner des anti-facteurs de croissance qui coûtent la peau des fesses. Mais pourquoi vous avez votre cancer pancréatique, votre cancer du côlon, votre cancer du foie, etc. ? Parce que vous avez consommé des choses qui ne sont pas bonnes pour vous, et qui finissent par agir sur votre cerveau. Parce que si je vous apprends demain que vous avez un cancer à tel ou tel endroit du corps, vous n'êtes pas très contents. C'est le stress. C'est qu'est-ce qui va se passer pour moi, les enfants, la famille, le ci, le ça ? Donc, il faut aujourd'hui faire passer des messages absolument essentiels sur la façon de s'alimenter. Augmentons le végétal. La nature nous donne des merveilles. On est dans la COP 21. Je suis à fond pour. Bon, climat à fond pour. Mais ce n'est pas que le climat aussi. Les abeilles. Prenez l'exemple des abeilles qui sont en train de nous permettre d'avoir, à partir des fleurs, du miel, de la propolis, la gelée royale, du pollen, des choses magnifiques, et qui, en même temps, nous permettent d'avoir des fruits. Il y a des gens qui se sont imaginés que nous, les humains, on allait faire le boulot au niveau des fleurs pour pouvoir, je dirais, obtenir le fruit après. C'est complètement inconscient. Les abeilles sont arrivées bien avant nous. Des millions d'années avant nous. Elles sont là pour quoi ? Pour donner d'excellentes choses. Tout ça, il faut le faire savoir. Ça passe. Le grand public est sensible là-dessus. Et cette sensibilité du grand public fait qu'il pige que sa santé va dépendre de tout cela. C'est pour ça qu'il change. Mais vous ne pouvez pas changer en cinq minutes. C'est ça. Qu'est-ce qui sont les facteurs de changement ? Vous avez réussi à les retrouver ? Parce que surtout, quand on fait face à des patients qui ont quand même des maladies lourdes, il y a une répétition qui a été faite depuis des années et des années. Donc, c'est très ancré dans le corps. Comment aller au-delà de tout ça ? Vous savez, une femme que vous voyez pour un cancer du sein, un monsieur pour un cancer prostatique, moi, ils viennent me voir parce qu'ils savent, bon, je suis cancérologue et que je suis très branché sur la nutrition. D'une manière générale, ils viennent en me disant comment maintenant je dois m'alimenter ? Maintenant, par rapport à avant. Et vous savez, quand vous leur expliquez le pourquoi ils ont fait ce cancer, parce que si vous n'expliquez pas les choses, les gens sont intelligents. Ils ont des neurones qui fonctionnent. Si vous leur expliquez, vous avez eu ça parce que ça ne vous vient pas du ciel, ce n'est pas là où il y avait qui vous a envoyé ça, ils disent, d'accord, j'ai compris. J'ai compris. J'abandonne immédiatement le gluten de mauvaise qualité qui me donne de la porosité intestinale. J'abandonne les produits laitiers. J'ai compris l'histoire des facteurs de croissance. Je vais augmenter ma consommation de fruits frais de saison. Je vais aller vers l'agriculteur de proximité qui fait du bio et qui est sympa et qui est philosophe au sens où il veut faire des choses pour ma santé. Vous voyez ? Bon, donc les gens, quand ils sont atteints, ils ont pigé. Et vous voyez, 8, 10 ans plus tard, des gens guéris du cancer qui vous disent, eh bien docteur, au fond, je vais presque remercier mon cancer de m'avoir permis d'y voir clair dans la vie. C'est quand même dommage d'être obligé de se taper une maladie comme celle-là pour y voir clair dans la vie. Donc, prévention, prévention, prévention. À la fois, des métastases. Si vous avez été atteint, mais prévention, le mieux. Moi, je ne veux pas avoir un cancer prostatique. Il y en a 6 dans ma famille. Vous voyez ? Deux frangins, deux beaux-frères, un oncle, un grand-père. 6. Bon. Ils n'ont jamais voulu écouter. Maintenant, ils pigent. Maintenant, ils écoutent. Est-ce que c'est vraiment génétique ou est-ce qu'on peut changer ? Qu'est-ce que vous en pensez de cette épigénétique ? Vous avez raison. La question est très importante. Vous avez la génétique. Par exemple, Angelina Jolie, elle a le gène du cancer du sein. Bon. Il s'appelle BRCA1 ou BRCA2. Je ne sais pas lequel elle a. Mais si elle a l'un de ces deux, elle a l'un de ces deux. Ça augmente de manière importante le risque de cancer du sein. Moi, je ne lui aurais pas enlevé ses seins. Je lui aurais dit, madame, vous avez le gène. Je vais vous aider à ce que ce gène ne soit pas actif. C'est-à-dire, je vais vous aider dans votre épigénétique. Or, l'épigénétique, c'est l'influence de l'environnement, ce que je mange, ce que je respire, ce qui me touche, ce qui est autour de moi, sur ma génétique. Je peux avoir le gène du cancer du poumon. Je l'ai certainement au niveau de mes poumons. Mais je ne veux pas qu'il s'exprime. Conclusion, je fuis les fumeurs et je ne fume pas. Bon. Je peux avoir le gène du cancer du sein. Et je peux avoir, à partir de là, soit un cancer du sein, soit un cancer prostatique. OK. Mais si j'essaie cela, je vais échanger mes habitudes alimentaires. Je vais les tourner dans le sens où je ne vais pas aider le gène à s'exprimer. Seulement, le problème d'aujourd'hui, c'est que les cancerologues vous disent, on s'en fout du pourquoi. Nous sommes là pour traiter. Eh bien, moi, non, je ne me fous pas du pourquoi. Moi, je veux savoir pourquoi ce malade que je mets sur ma table d'opération, pourquoi il est là. Et je me dis, chaque fois, je me culpabilise en me disant, mais cet homme ou cette femme ne devraient pas être là. Et je le dis à mes collaborateurs qui sont autour de moi. Vous voyez ? Et ça rentre. Si vous voyez mes infirmières, aujourd'hui, elles sont parfaitement conscientes de tout ça. Alors... Vous vous faites entourer, quand même, non ? Je suppose que ce n'est pas... Vous avez une équipe de psychologues ? J'ai une équipe avec moi. J'ai actuellement 16, je dirais, spécialistes et collègues qui vont m'aider à créer une grosse plateforme que j'appelle jeunefamille.org, qui va me permettre de répondre à toutes les questions. Actuellement, je vais vous faire un aveu, j'ai 5600 mails de retard. De retard. Des gens qui m'écrivent. Alors, j'essaye tous les jours de rattraper mon retard. J'ai 30 à 40 mails. Je réponds à ces 30 à 40 plus 4 ou 5 de plus. Donc, je descends. Mais, ça veut dire que je ne peux pas m'en sortir tout seul. Donc, j'ai une bonne quinzaine. Nous sommes 16, avec moi 16, à pouvoir répondre. Donc, je vais dispatcher les questions en fonction des spécialistes. Gynécologues, gastro-entérologues, gastro-entérologues, ostéopathes, naturopathes, chiropracteurs, juristes, enfin, tous les gens qui posent des questions sur les sujets de la famille. Et ça, ça va me permettre gratuitement d'aider les gens à résoudre un certain nombre de problèmes. Parfois, en leur disant, j'en ai vu un ce matin qui m'a appelé, allez voir le neurochirurgien. Vous avez quelque chose qui ne va pas au niveau de la tête, il faut aller voir le neurochirurgien. Et si vous opérez, oui, je le connais, allez voir un tel, celui-là, confiance absolue. Celui-là, non, pas confiance. Pourquoi business ? Pourquoi pognon ? Pourquoi il opère pour rien ? Pourquoi je me méfie ? Vous savez ? Il y a un intérêt, pas... Oui, oui, oui. Aujourd'hui, on est obligé de discerner. On est obligé de discerner. Alors, souvent, on me dit, je suis à tel endroit en la France. Écoutez, moi, je ne connais pas toute la France. Je peux vous dire qu'à tel endroit, 200 km chez vous, il y en a un qui est très bien. Après, vous débrouillez. Bon, on donne des conseils aux gens. Je pense que les gens sont très sensibles, très sensibles, au bon sens du terme. Et mon objectif, ce n'est pas d'augmenter leur angoisse. Je leur dis, je suis le buvard de votre anxiété. Le buvard. C'est-à-dire, je pompe votre anxiété, donnez-la moi. C'est à moi à la gérer, ce n'est pas à vous à la gérer. Parce que vous, je comprends que vous ayez des difficultés. On vous a dit des mots difficiles. On vous a dit cancer. On vous a dit, arrêtez ça. Vous ne pouvez pas changer les habitudes. Je reviens là-dessus, les habitudes alimentaires en 5 minutes. Il faut un certain temps. Un bien expliqué. Et ensuite, il faut guider la personne. Alors, il y a des coachs. Il y a des diététiciennes qui ont quitté les écoles de diététique où elles ont compris que là-bas, elles étaient manipulées par les lobbies, en particulier les produits déthiers, qui ont pigé tout ça, qui s'installent en ville et qui sont parfaitement capables de faire un coaching de patients de bonne qualité avec le sourire, en aidant les gens à perdre du poids s'il y en a trop, à en prendre s'il en manque, à avoir de bonnes habitudes. Je pense que la société d'aujourd'hui s'organise sans ceux qui tenent les manettes, si vous voulez, de la politique de santé. Ceux-là, ils n'ont rien compris. Ils sont liés au labo. Ça changera peut-être un jour. Je m'en fous. L'important, c'est le grand public. Ce n'est pas le ministre. Ce n'est pas le ministre. D'où changer son alimentation pour raisonner par soi-même, pour reprendre son pouvoir, pour avoir le courage de prendre des décisions et de transformer sa vie. Ça passe aussi pour vous pour par peut-être de la méditation, de la visualisation, redonner un nouveau signal à son cerveau ? Qu'est-ce que vous pensez de toutes ces techniques qui feraient qu'on pourrait changer des habitudes profondes et de commencer à visualiser son corps en bonne santé, etc., etc. Je suis tout à fait d'accord en se méfiant un peu. C'est-à-dire, vous avez sur Internet aussi des gourous, des gens qui vous disent je sais ce que vous avez, vous avez tel ou tel problème, revenez à votre généalogie, votre maman vous a fait ceci ou papa ou papa, ceci. Bon, il faut faire attention à cela. Par contre, je dirais, la méditation, comme vous dites, au sens de je m'apaise et je réfléchis tranquillement en observant la nature, en voyant un beau coucher de soleil, un beau lever de soleil, en me levant plus tôt le matin, en écoutant de la musique qui me plaît, qui me va bien, en écoutant le bruit d'un ruisseau, en regardant l'eau d'un fleuve qui circule et qui n'est jamais la même devant moi. Tout ça, c'est bon. En allant éventuellement vers une spiritualité qui convienne. Bon, je parlais avec une dame tout récemment qui est passionnée par sa religion musulmane. Je suis à fond passionné aussi comme elle, par exemple, par le soufisme qui est une partie de l'islam qui est complètement négligée et inconnue où on n'ose pas nous le dire mais c'est ça l'essentiel. L'essentiel, c'est je fais la guerre à mes défauts. C'est-à-dire que je suis trop impulsif, je parle de moi, je suis peut-être parfois agressif à une personne, il faut que je réfléchisse pourquoi j'étais agressif. Elle m'a mordu. Écoutez, j'aurais dû lui faire un sourire plutôt que... Donc, avoir une méditation sur ses comportements de soi-même pour mieux se comporter face aux autres et surtout quand on a des choses à dire et Dieu sait que j'en ai, il faut que j'arrive à faire passer le message parce que l'important, ce n'est pas ce que je vous dis, c'est ce que vous pigez de ce que je dis. Si vous pigez l'envers de ce que je dis, bon, il vaut mieux que je m'arrête. Mais si j'arrive à faire passer le message, je dis, il faut y aller. Et là, j'ai la chance, peut-être par ma génétique et mon nom, d'aimer, faire passer des messages délicats par l'humour. Et je me rends compte que ça passe parce que les gens, par exemple, je vais donner un exemple, on me dit, docteur, est-ce que je peux prendre un yaourt ? J'ai dit oui parce que c'est bon, ça a bon goût. Mais je vais vous dire quand est-ce que je le prescris. Alors là, silence, le patient attend ou l'amphi attend. Puis je dis, je prescris le yaourt la veille du départ dans l'au-delà. Ah ! Alors les gens, vous l'avez ? Je dis oui, le jour où ma femme m'offre un yaourt, je vais me dire demain, demain tu t'en vas. Surtout de la part de Christine Joyeux. Alors, ça fait réfléchir. Pourquoi ? À ce moment-là, il faut dire pourquoi. Un, je ne le mastique pas. Deux, il y a trop de lactose qui a un pouvoir sucrant tellement faible que je suis obligé d'ajouter du sucre. Or, j'ajoute du sucre à du lactose. Lequel est du sucre ? Le pouvoir sucrant du lactose qui est dans le lait, c'est 0.16. Le pouvoir sucrant du sucre raffiné ou du sucre de canne, c'est 1. Donc, ça veut dire que quand je fais un chocolat au lait, un café au lait ou un yaourt, j'ajoute du sucre à du sucre. Qu'est-ce que j'en fais de ce sucre ? Je ne vais pas l'uriner, je ne vais pas le perdre, je vais le stocker sous forme de gras. Et notre organisme, les gens peuvent comprendre ça. Vous avez par exemple un gramme de sucre, ça fait 4 calories. Vous en avez 2 grammes, ça vous fait 8 calories. Si vous ajoutez à ces 8 calories une toute petite calorie, ça vous en fait 9. Eh bien, 9 calories, c'est un gramme de gras. Donc, vous transformez 2 grammes en 1 gramme. Comment peut-on faire 2 grammes en 1 gramme ? Il n'y a que le corps qui est capable de faire ça pour des raisons économiques. Mais, il peut le faire un certain temps. Mais si vous continuez à le gaver, vous allez avoir le foie gras. Alors, on n'ose pas dire à un patient, monsieur, vous avez le foie gras, madame, vous avez le foie gras. On lui dit, vous avez une stéatose hépatique. Ça fait savant, mais ça veut dire foie gras. L'OA dont nous mangeons le foie, elle a un foie gras. Elle a une stéatose hépatique. Je me régale avec un peu de sauterne. Mais, je ne préfère pas, moi, avoir le foie gras. Parce que si j'ai le foie gras, je suis crevé, je suis fatigué, je n'en peux plus, je n'ai aucune imagination. J'ai mon cerveau qui décline. Je vais me payer un diabète de type 3. Vous savez ce que c'est le diabète de type 3 ? Il faut le faire savoir. C'est l'Alzheimer. Et dans les maisons de retraite, dans les maisons de retraite, il y a des gens qui ont intérêt à ce que nous en ayons de plus en plus. Vous savez qu'il y a 4 médicaments contre l'Alzheimer ? Vous savez à quoi ils servent ? Que dalle ! Vous savez combien ils valent ? 80 euros par semaine. Remboursé par qui ? Par la Sécurité sociale. Qui c'est la Sécurité sociale ? C'est nos impôts à tous. C'est nos impôts à tous. Quand vous voyez, par exemple, une autre histoire comme les vaccins, une arnaque du feu de Dieu, vous avez la ministre qui vous sort alors qu'elle est en déficit majeur. 536 millions d'euros, c'est-à-dire un demi-milliard pour vacciner 10 millions de personnes qui ont plus de 65 ans. Je suis dedans. Mais je n'ai pas besoin des vaccins. Je n'en ai absolument pas besoin. Il y a 2 millions de personnes, grand maximum, qui en ont besoin. Ceux-là, il faut les vacciner. Je ne dis pas le contraire. Je ne suis pas contre. Mais les autres, laissez-les en paix, laissez-les tranquilles. Pourquoi ce gaspillage de pognon ? Qui c'est qui va recevoir les 536 millions d'euros ? C'est les labos. Il vient d'où ce pognon ? Il vient de nous. Il vient de nos impôts. Ce n'est pas la ministre. Le ministre, elle décide. Elle n'a rien à foutre. Elle n'a rien à foutre. Ce n'est pas son pognon. Vous voyez, tout ça, il faut le dire clairement. Alors, il va y avoir un grand débat prochainement. La pétition que j'ai lancée, elle arrive à pas loin de 770 000 personnes qui ont signé. Ça va encore monter. J'en suis absolument certain. Pourquoi ? Parce que moi, je dis des choses qui sont vraies. Alors, j'ai le conseil de l'ordre aux fesses. Mais le conseil de l'ordre, je vous le dis publiquement. Qu'est-ce qui se passe ? Il a des congrès. Les médecins ont beaucoup de congrès. Qui c'est qui paye les congrès ? Vous croyez que ça vient tout seul ? Que les types, ils se payent le voyage pour aller à Honolulu ou pour aller à Düsseldorf ? Non, pas possible. Donc, voilà. Alors, si vous êtes sages, on vous paye le voyage avec la secrétaire. Bon, parce qu'elle va prendre des notes. C'est vraiment important. Bon, non. Tout ça, on se fout de nous. On se fout de nous. Vous savez, là-dessus, je suis content d'être avec vous parce que nous élargissons le débat et je pense que la santé de demain ne dépend pas des hôpitaux. Bien que, quand j'ai un cancer, il faut opérer. Quand il faut faire de la chimio, il faut faire de la chimio. Mais je n'ai pas envie qu'un tel ait un cancer de l'ovaire, un cancer du sein, un cancer de la prostate. Nous sommes noyés par ces cancers-là. Comment cela se fait qu'en 2015, nous n'ayons pas assez de chirurgiens, d'infirmières, d'aides-soignantes dans les hôpitaux ? Comment cela se fait-il que nous étupions par quatre en l'espace de dix ans le personnel que nous devrions avoir dans les hôpitaux ? Il y a un problème. Quel est le processus de ce changement ? Qu'est-ce que vous voyez ? Quelles sont les différentes étapes ? On est au début de ce processus ? C'est nous ? Premièrement, prise de conscience du grand public. Et c'est là que vous, les médias, vous jouez un rôle important. Mais il y a médias et médias. Il faut être clair. Vous êtes un média libre. Indépendant. Indépendant, oui, c'est ça. C'est indépendant. C'est ça qui... Libre, oui. Libre et indépendant. Ça veut dire que vous n'êtes pas sous l'influence de tel ou tel lobby. Je vous donne un exemple. J'étais, il n'y a pas très longtemps, sur une énorme télé, la Une, au Brésil. Et j'avais une heure en direct. Bon, j'étais content. J'étais traduit au fur et à mesure sur les problèmes de l'alimentation. C'était sur Globo. Bon. Et au début, on me dit, voilà, vous avez carte libre, mais il y a un mot qu'il ne faut pas prononcer. Ça, il ne faut jamais me dire ça. C'était Coca-Cola. Bon. Je rentre ça dans ma tête. Je ne dis rien. Et puis, quand je sens qu'on finit, l'heure arrive, parce que j'ai une notion du temps, et c'est le moment où je sors Coca-Cola. Et à ce moment-là, l'émission s'arrête brutalement. Je dis, mais pourquoi vous avez arrêté l'émission ? Mais docteur, on vous avait dit de ne pas parler de Coca-Cola. Mais pourquoi ? C'est coquinou, quand même. Oui, j'avais oublié. Excusez-moi. Alors, ils me disent, mais parce que c'est sponsorisé par Coca. Vous comprenez ? L'émission était sponsorisée par Coca. Non, il y en a ras-le-bol de ça. Le grand public n'est pas idiot. Il faut lui expliquer. Il pige. Il pige. Et donc, il va discerner. Et le discernement, il faut qu'il se dise, la télé de Lilou, c'est indépendant. C'est libre. Je peux l'écouter. Elle ne me raconte pas des salades. Elle n'est pas en train de m'exploiter. Par contre, quand je suis sur multinational qui existe, attention, là, il faut du discernement. Voyez ? Alors, discernement, ensuite, c'est notre manière de consommer qui va être différente aussi. Ça aussi, on a un pouvoir, là ? On va faire... Moi, d'abord, je dis supermarché le moins possible. Le moins possible. Leclerc, Auchan, Machin, Carrefour, tout ça, le moins possible. Il faut aller au plus près de chez vous. Bon. Un. Deux, il faut connaître d'où viennent ces produits, si possible, de proximité. Par exemple, moi, je veux du miel de mon Languedoc-Russillon parce que j'habite là-bas. Je n'ai pas besoin du miel des ch'tis. Je ne dis pas que celui des ch'tis dans le Nord n'est pas bon. Il est bon pour ceux du Nord parce qu'en plus, il est adapté à leur climat, il est adapté à leur culture. Et là, nous venons sur la culture. Ça veut dire les produits de l'agriculture biologique, de la biodynamie, les produits qui sont dans la permaculture, qui est en train de se développer. Moi, je crois beaucoup à cela. Quand on vous dit qu'il faut absolument des aliments génétiquement modifiés pour nourrir la planète, c'est une vaste fumisterie. Signé Monsanto, Saint-Ginta, également Dupont-de-Nemours, hyper puissant. C'est des types qui sont en costard trois pièces et qui vous expliquent qu'eux savent tout, que vous, vous êtes un paysan, donc un type qui n'a pas grand-chose sur la serviette. Et donc, on va vous expliquer comment il faut faire. Et puis, on va vous donner un blé nouveau. Vous aurez une première récolte magnifique. C'est vrai. La deuxième, c'est une cata. Il faut racheter la semence. On se moque de vous. Donc, cette information-là, elle est très importante. Et je vois que récemment, mon collègue Eric Serralini a gagné ses procès réguliers. Il a gagné deux procès récemment alors qu'il avait fait des travaux pour démontrer que les organismes génétiques modifiés n'étaient pas bons pour notre santé à partir d'une exploration chez des animaux. Alors, tout d'un coup, on lui dit, oui, mais vous avez fait des choses, c'est le rat. Ce qui est chez le rat n'est pas chez l'homme. Je suis d'accord. Non, parce que si chez le rat, vous augmentez les tumeurs, vous abîmez le foie, les reins, etc., chez l'homme, il y a peu de chances que ça soit mieux. Donc, il y a cette prise de conscience. Vous savez, moi, je le vois dans mes conférences. Avant, il y avait ce que j'appelais les moustachus du Larzac. Puis, ça s'est élargi. Il y a eu la femme du moustachu. Puis, il y a eu les enfants. Puis, il y a eu les générations. Maintenant, il y a tout le monde. Il y a plus de 50 personnes. Il y en a 500. Il y en a 1 000. Donc, les gens posent des questions très pertinentes. La conscience scientifique du grand public augmente. Elle augmente. Ils posent des questions sur les oméga-3. Ils savent ce que sont les oméga-3. Seulement, ils ont trop tendance à dire les oméga-3, ils sont en gélule. Non. Ils sont dans les poissons. Ils sont dans l'huile de colza. Ils sont dans des huiles. Pas la peine d'aller chez le pharmacien. Pas la peine d'aller aux compléments alimentaires. Et là, il faut faire attention parce que vous avez un business avec les compléments qui est un parallèle avec les laboratoires pharmaceutiques. Les uns, les laboratoires pharmaceutiques se font rembourser par la sécu. Donc, ça ne coûte normalement rien. Et puis les autres, par contre, les compléments, vous les payez avec votre poche. Et ça peut être assez cher. Et là, il y a des abus. Donc, il faut donner un juste équilibre. Je pense que c'est possible. Donc, il faut aider les gens à discerner. C'est-à-dire que les gens se disent ce bonhomme ou cette télé qui me passe tel message, est-ce que c'est vrai ? Est-ce que je sens que je suis manipulé ou est-ce que je discerne que ça, ça me touche dans ma vérité à moi ? Vous voyez ? Les gens savent ça. Ça se sait de plus en plus. Et moi, je suis très content de voir cela parce que je suis convaincu que l'intelligence augmente. Mais je vais vous faire une confidence. C'est vous, les femmes, qui tenez la clé. On aime entendre ça. Non, 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 mais je le dis très sérieusement. Pourquoi ? Parce que vous avez la conscience et l'intuition de la vérité. Quand on vous raconte une salade, vous le sentez. Vous voyez ? Alors que les hommes, vous pouvez les manipuler comme vous voulez, et ils se font avoir qu'en deux secondes. Bon. Donc, grâce à vous, les messages peuvent passer. C'est pour ça que je préfère de très loin, si vous voulez, des femmes qui peuvent m'interviewer d'une manière générale parce que je sens une capacité à aller au but. Alors que les hommes, bon, c'est... vous préférez la télé de Lilou que Drucker ? Ah oui, non, je préfère Sophie Marceau. Ah oui ! Elle devrait être là, elle vous adore. Oui, non, mais Sophie Marceau, moi, je vais vous dire, quand elle me dit j'écoute ma maman et vous, c'est pourquoi vous m'écoutez ? Parce que je vous ai vu sur YouTube, elle a dû me voir ou elle va me voir sur YouTube avec vous. Bon, et ça, le côté intéressant de YouTube, c'est ça. C'est que justement, les gens peuvent y accéder facilement. C'est assez sûr. En tout cas, on va faire venir votre femme maintenant. Je vous remercie beaucoup. On va faire une autre petite vidéo avec Christine Joyeux puisqu'elle a le côté pratique aussi. Je vais vous inviter tous les trois ici. On vous embrasse très très fort ceux qui regardaient cette vidéo. Merci de la diffuser. Professeur Joyeux a écrit Changer d'alimentation et plein plein d'autres livres. Allez voir son site. Signez la pétition. On vous embrasse très très fort et à tout de suite pour une autre interview. Gros bisous des feux de la rampe. Merci, au revoir. Signez la pétition. Signez la pétition. Signez la pétition. Sous-titrage ST' 501 Musique douce